La cellule sous-chambrionnaire, comme son nom l'indique, provient d'un embryon. Et quand on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que dans l'imaginaire collectif, l'embryon est un individu en formation et on ne peut pas empêcher les gens de le visualiser, comme, on parle évidemment de l'espèce humaine, comme étant un petit bébé qui n'est pas encore tout à fait formé. Ce n'est pas ça du tout, bien entendu. Donc le tout jeune embryon humain de souris, d'oursin, d'étoile de mer et d'anémone, c'est une petite masse de cellules que d'ailleurs, je suis pratiquement certain, peu de gens sont capables de distinguer s'ils n'ont une formation d'embryologiste. Si on montre deux photos, une photo d'un embryon très précoce d'une méduse et une photo d'un embryon très précoce d'un être humain, ce sont deux petites sphères creuses. L'embryon, tel que nous le définissons, et au départ duquel on obtient des cellules sous-chambrionnaires, c'est cette petite sphère qui a 7 à 8 jours d'existence et que l'on peut cultiver sans difficulté dans un petit tube à essai ou dans une boîte de pétri au laboratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...